Se prépare maintenant l'un des qualifiés français pour ses finales par appareil, Dimitri Karbanenko. Un ex de l'équipe russe naturalisée en 1996, Dimitri Karbanenko. Il s'est installé dans le sud de la France. Croiser les droits, son premier saut, l'une double avant. La stabilité de la réception sera déterminante. Oui ! Belle élévation. Il aurait bien voulu ne pas faire ce petit sursaut. Mais c'est très très difficile, toutes les réceptions sur une rotation avant sont très très difficiles à stabiliser. Vous voyez le double avant. En tout cas, il y avait de la distance. Voilà, c'était haut, c'était loin et les genoux étaient peu écartés. Voilà qui devrait lui assurer une bonne première note. Et là, on va voir à quel endroit il se pose. Bien au-delà de la troisième ligne, regardez. Peut-être un peu gourmand d'ailleurs. En tout cas, un bon premier saut. Par rapport à ce qu'il avait fait aux qualifications, c'est nettement meilleur. Parce que Dimitri a souvent quelques petits problèmes en réception. Un 9'612, il avait obtenu lors des qualifications. Et là, c'est un excellent 9'70. C'est une belle note. Qui tombe sur les ordinateurs. Belle note pour Karbanenko. On va attendre quand même le deuxième saut. Attention, le deuxième saut. On va croiser les doigts parce qu'une médaille se joue sur quelques centièmes de seconde en fait. Oui. Un deuxième saut un peu compliqué. Vous allez voir. Un demi-tour dans le premier envol, normalement. Et un demi-tour dans le deuxième envol. C'est un saut que Nemov avait inventé. Voilà. On a demi-tour. Salto de demi-tour. Oui ! Pas mal du tout. Eh bien, deux sauts. Joliment exécuté pour Karbanenko. On va voir ce que ça donnera. Voilà. Ronda, on attaque le cheval de dos. Demi-tour dans le premier envol. L'impulsion. Le corps tendu. Demi-tour. Et la chute. Voilà. Un tout petit pas pour Dimitri. Un tout petit pas pour Dimitri. Voilà. Voilà. Belle figure dans l'espace. La note de son deuxième saut. 9,550 et une moyenne de 9,625. Superbe. Non je perde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !